Bonjour chers Africains, bonjour Guinéens et Guinéennes, Amigalda Kamanou. Je fais cette vidéo pour donner certaines précisions à l'appel ou à la demande de la famille du feu colonel Pépé Célestin Bilivogui dont on est en train de voir sur les réseaux sociaux où les enfants sont en train de réclamer le corps de leur père qui leur a été annoncé depuis le 27 du mois passé. Je vais parler du décès de leur papa et pour les femmes de leur époux. Où vous avez suivi avec intérêt l'intervention de Mme Lauratou Bangoura, deuxième femme du feu colonel Célestin Bilivogui, où elle a été appelée à se rendre au camp Samori selon les récits pour aller chercher le corps de son mari à la morgue Ignace Dine. Cette nouvelle, si vous vous rappelez, parmi tous ceux qui communiquent ou tous ceux qui donnent des informations sur les réseaux sociaux, je fus la première personne à poster le décès du colonel Feu Célestin Bilivogui parce que l'information était crédible et venait d'une source sûre, proche du feu colonel décédé, je vais dire. Alors, dans les deux jours, je vois, j'ai vu chez Damao une vidéo de la fille du colonel qui se trouve au Canada qui demande à ce qu'on leur remet, remettre le corps de leur papa pour des questions d'animation afin qu'elles puissent dire au moins au revoir pour une dernière fois à leur papa. J'en ai vu aussi un autre message chez Hector de Masanta, le message, je pense, de sa première fille ou deuxième qui est Rose Bilivogui avec qui même j'ai échangé où elle aussi demande le corps de leur papa pour le respect de leur famille qu'on leur remette le corps de leur papa. Mais bien avant cela, j'ai échangé avec la fille du feu colonel Célestin. Mais j'ai d'abord échangé avec un frère qui aussi est à l'étranger mais de la même famille que les autres qui m'ont contacté afin que je mène des investigations autour de l'affaire du feu colonel Célestin. J'avais promis et j'en ai à en parler à certains qui font ou qui donnent aussi des informations où il n'y avait pas l'équilibre de communication sur les enfants et les femmes du colonel du colonel Pépé Célestin Bilivogui. L'équilibre, cela a été établi toute la famille s'est sentie à l'aise alors nous sommes venus à la phase où il était prévu de remettre le corps à la famille pour des questions d'inhumation. Cela a suscité et a mené le parquet et les avocats, le collectif des avocats du feu colonel Célestin à sortir un communiqué demandant la remise du corps à la famille et ils ont demandé l'autopsie de leurs clients et même aller loin en demandant une poursuite judiciaire contre X qui a enlevé le feu colonel Pépé Célestin Bilivogui. À ce titre ou à cet effet quelque chose s'est passé et cette chose que je m'en vais dire à la famille je compatis avec eux je partage leurs douleurs et nous prions pour le repos de l'âme du feu colonel Pépé Célestin Bilivogui. Des informations que je vous donne généralement sont des sources fiables surtout lorsqu'il s'agit des dossiers des fils de la région forestière. Je les donne toujours avec précision et avec fiabilité. Je ne me mêle pas de tous les dossiers en République de Guinée. mais lorsque ça peut entraîner des problèmes au vivre ensemble de cette nation je prends la parole pour équilibrer ou pour établir la véracité des choses et c'est ce que je suis en train de faire je m'en vais faire tout de suite avec ce dossier. la famille Yako mais le corps que vous demandez je vous l'apprends que si au départ votre père je parle des filles a été enlevé porté disparu où l'état s'est complètement désolidarisé nier l'enlèvement et à une grande surprise on vous appelle par le biais de sa femme ils appellent pour aller chercher le corps cela a suscité beaucoup d'interrogations et cette interrogation est quoi je viendrai vous dire tout de suite pourquoi cela a été fait à cause de cette interrogation et à cause du communiqué du parquet et le collectif des avocats du feu colonel Pépé Célestin Billy Bougui la famille je dis encore Yako sauf quand je termine cette vidéo qu'il fasse autre chose mais à l'heure actuelle votre père qui a été enlevé et qu'on vous a annoncé son décès dont son corps a été déposé par X à la morgue de Dynasdine je vous l'apprends que le corps a été encore enlevé ce n'est plus votre père vivant de vivant il a été enlevé mort encore son corps a été enlevé de la morgue par des hommes armés ils sont venus kidnapper le corps porté disparu le corps n'est plus à la morgue je vous donne cette information avec précision je dis bien sauf dernière minute parce que Amiral parle qu'il retourne le corps mais c'est moi je vous dis le corps n'est plus là à la morgue donc ils ont appelé votre mère d'aller identifier le corps le corps n'est plus là le corps a été enlevé ils ont kidnappé le corps je vous dis les raisons vous allez comprendre pourquoi le corps a disparu j'avais commencé tout à l'heure à vous dire que le feu colonel Pepe Célestine a été enlevé par des hommes inconnus mais des hommes armés que toute la famille a pu voir et certains ont dit par le dernier appel d'un replacé de l'état donc seule sa famille et sa femme peut être capable de dire au peuple de Guinée c'était qui à la disparition du feu colonel Célestine Bilivogui l'état s'est déchargé comme ils l'ont fait avec le cas de Fourniquemengue et Bilot et tous ceux qui sont en train de disparaître dans ce pays l'état s'est désolidarisé l'état a fait une méconnaissance sur ce kidnapping et a rejeté cette responsabilité et ne sait rien du tout selon eux à travers un communiqué du parquet rejetant toute responsabilité de l'état qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire alors contre tout attendement ou contre toute attente convient vous dire que la femme du colonel Célestine Bilivogui a été appelée pour se rendre dans un camp militaire Samoury un camp connu officiellement à la République de Guinée dont la responsabilité de ce camp la gérance de ce camp incombe le président de la République qui est le commandant en chef des forces armées c'est lui qui coordonne tous les camps à la République de Guinée on vous dit sa femme a été appelée par X de se rendre au camp pour voir X et du camp pour aller avec X ou à la morgue et rencontrer X pour identifier son mari et que la femme ne soit en mesure de dire aux Guinéens qui étaient ces personnes-là qui ont appelé et là n'est pas le problème encore vu que c'est l'État qui a rejeté cette responsabilité le corps a été retrouvé à la morgue déposé par X parce que l'État dit avoir voit n'étant ni complètement le kidnapping du colonel Célestin alors qui a déposé le corps à la morgue vu que ce n'est pas eux qui l'ont kidnappé vu qu'ils ne sont pas responsables de la mort du colonel Célestin alors qui est venu déposer le corps à la morgue qui c'est sur cette raison-là lorsqu'ils ont appelé la femme de venir identifier son mari parmi tant d'autres corps parce qu'on vous parle d'identification ce qui veut dire il y a d'autres personnes aussi qui sont en train de chercher leurs parents mais ils sont couchés là elle a identifié pour reconnaître son mari parmi d'autres corps Iñazdin est géré par qui ? Iñazdin est sous l'autorité de qui ? Cette morgue Alors la rentrée d'un corps dans la morgue il y a toujours une identification il y a toujours une inscription vous inscrivez votre corps et la personne qui a déposé le corps est enregistrée dans tous les pays qui se disent démocratiques ou tous les pays qui se respectent on ne peut pas venir jeter un corps à la morgue sans l'arregistrement les corps sont tous enregistrés et au nom d'une personne ou au nom d'une famille alors le corps du feu colonel célestin Billy Boggy les avocats avez-vous demandé au nom de qui ce corps a été enregistré pour son dépôt là-bas ? donc c'est sûr ça ces gens se sont dit qu'ils ont commis une grosse erreur en appelant la femme du colonel célestin pour venir identifier le corps et demander à ce qu'on lui restitue le corps parce que ils n'en savent rien et c'est l'armée c'est les militaires qui l'ont appelé alors celles-ci sont une partie vivante de ce pays et de la responsabilité de ce pays maintenant il fallait quoi ? c'est une grosse erreur alors il faut continuer à nier qu'on ne connaît pas qui a kidnappé le colonel dans ce cas ce n'est pas à vous de rendre le corps parce que si vous rendez le corps vous serez responsable de la mort du colonel parce que qui rend le corps c'est lui qui a enlevé le corps a rendu le corps et qui rend le corps est responsable de ce qui est arrivé à cette personne parce que ils ont droit à nous dire qui exactement a tué le colonel Pépé Célestin Bilevogi et la question des avocats en demandant l'autopsie et à la poursuite contre X donne l'effet de l'enlèvement du corps du colonel feu Célestin il n'est plus là parce qu'on ne veut pas on ne veut pas prendre cette responsabilité c'est déplorable pour la Guinée c'est honteux pour la Guinée c'est mystérieux ce qui se passe à l'heure là en Guinée voilà les raisons mais je pense bien Madame Laura Bangura vous vous êtes séparés de votre famille pour vous attacher à monsieur Pépé Célestin Bilevogi père son âme pour fonder un un et une seule âme lorsque lui il vous quitte dans ces circonstances là je pense vous n'avez plus droit à vivre vous êtes là physiquement mais votre âme n'est plus en vous parce que l'homme pour lequel vous vous êtes séparés de votre famille n'est plus alors dans ce cas pour la mémoire des enfants pour la mémoire de votre mari pardon et le respect des enfants et la dignité de cette famille en quoi avez-vous peur de dire à l'opinion nationale et internationale qui exactement vous avez été rencontré au camp et qui vous a parlé de la mort de votre mari en vous disant prenez courage c'est ainsi la vie c'était qui parce que je pense c'est pas devant un soldat vous êtes parti et même si c'est devant un soldat ayez le courage de dénoncer ce soldat qui exactement vous avez rencontré à la morgue qui était là qui vous a aidé à venir parce que je pense que vous avez passé les formalités pour voir aller identifier le corps de votre mari ils vous ont soumis à ça ayez le courage d'en parler ayez le courage d'en parler pour l'honneur et la mémoire de votre défunt mari ayez le courage de parler de donner les choses claires madame Laura Toubangura ayez le courage de le dire pour que les enfants soient maintenant tranquilles dans la tête vos enfants avec ce monsieur vu que vous êtes deux épouses avec ce monsieur avec des enfants je pense bien entre six les enfants doivent être ayez le courage d'en parler parce que c'est l'honneur de votre famille c'est la mémoire de votre mari c'est l'honneur la dignité de vos enfants c'est là vous devrez avoir le courage qui vous a appelé c'est normal de dire vous ne connaissez plus la personne parce qu'il a utilisé un numéro X pour appeler mais vous avez été voir des responsables au camp ces responsables sont qui dites aux avocats ils n'ont qu'à informer le peuple l'opinion nationale et internationale sur la situation du camp ils vous ont conduit à Ignace Dine qui vous avez vu à Ignace Dine dites le nom de la personne ou identifiez la personne faites une description de la personne les gens pourront comprendre c'est qui voilà ce que j'aimerais dire c'est pas un problème ce qui s'est passé entre eux sur le plan militaire n'engage que eux mais du moment où le corps a été retrouvé pardon donner ce corps là à cette famille simple que ça donner ce corps là à la famille ils vont inhumer leur père dans la dignité ils vont l'accompagner parce que aujourd'hui c'est quelqu'un qui a servi ce peuple ce pays quelqu'un qui a servi cette nation il n'a pas droit à disparaître de cette façon et c'est dans le même but les fourniqués et les et 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 bilot sont aujourd'hui ont disparu et dans tout pays démocratique la disparition d'un citoyen est une préoccupation première pour l'état c'est l'état qui doit systématiquement mener les recherches pour retrouver son citoyen disparu mais aujourd'hui on se rend compte que l'état démission sur ça parce que il en sait ce qui se passe mais il veut pas cautionner il veut pas prendre la responsabilité parce que ça va dans leur intérêt les personnes disparues sont des personnes nuisibles à leur forfaiture donc il faut systématiquement les 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 terres un à un dans ce pays et c'est ce que nous attendons en longueur de journée chacun attend son jour par ce système là parce qu'ils veulent en finir avec tout le monde il faut que ça s'arrête apprenez à respecter l'être humain parce que le pouvoir c'est passager le pouvoir c'est éphémère seul le pouvoir de Dieu est infini qui de vous pensez aujourd'hui que ce coutouret après tout ce qu'il a eu à faire n'allait pas être là le général l'ansana quante n'est pas là le capitaine moussa d'adis kamara il est où aujourd'hui le général segouba konate il est où alpha konate est où sachez que tout finit par finit rien n'est éternel vous êtes en train de faire votre temps mais le grand temps de Dieu primer sur votre temps ça a toujours été comme ça et n'oubliez pas que parmi les 14 millions de guinéans il n'y a pas que des lâches il n'y a pas que des mécréants il y a des croyants en république de guiné et Dieu va entendre la prière même si c'est pour une toute petite personne si il faut le dire parce que ça n'existe pas mais pour décrire même si c'est un enfant de rien Dieu entendra sa prière pour délivrer la guiné de ce qu'on est en train Mamadi Doumbouya vous vous êtes fait mal entouré Mamadi Doumbouya vous avez pris un mauvais chemin Mamadi Doumbouya ce n'est pas l'espoir là on avait en vous Mamadi Doumbouya ce n'est pas le regard le guinéen attendait ce n'est pas ce travail le guinéen attendait de vous il n'est pas tard de bien faire beau chemin n'est jamais long je le beau chemin n'est jamais long revenez à la raison revenez à la raison donnez ce pouvoir aux civils retournez dans les casernes c'est ce qui est votre vocation vous avez prêté serment pour protéger le territoire guinéen et les guinéens restez dans l'élan la la place du militaire c'est au front la place du militaire c'est au front et non dans les bureaux climatisés respecte ces serments respecte l'engagement du 5 septembre 2021 qui a poussé tous les guinéens à sortir dans la rue et à t'acclamer comme un messie maman dit respectez cela un frère vous parle un fils de la guiné vous parle un ami si on était dans ce monde ordinaire vous parle parce que nous sommes de la même génération si Dieu vous a choisi parmi 14 millions de guinéens à vous confier cette responsabilité de mener la destinée de ce pays mener cette destinée avec croyance honnêteté sincérité et dignité c'est ce qu'on vous demande tous ceux qui sont autour de vous ne sont là que pour leur intérêt c'est des esclaves d'argent ils ne peuvent pas vivre si c'est pas l'argent ils instaurent leur dignité qu'avec l'argent ils imposent leur respect qu'avec l'argent ils osent regarder le visage des bons guinéens qu'avec l'argent parce parce qu'en eux ils n'ont pas de dignité c'est tout ce qu'ils sont mais puisque vous les avez donné cette opportunité d'avoir plus de sous aujourd'hui que les autres citoyens du bas peuple aujourd'hui ils sont devenus des faiseurs de lois des décideurs ils font des règlements de compte je vous dis respecter votre engagement ne soyez pas celui qui va cautionner la forfaiture de ceux qui sont autour de toi il faut abandonner mamadi pense à cette photo que moi je regarde à tout moment et je me dis qu'à cause de cette photo mamadi va respecter son engagement la photo dont vous avez tenu votre mère sur vos genoux cette photo en dit beaucoup cette photo est la seule photo que vous devrez avoir le courage de regarder et de prendre la décision pour rendre le pouvoir aux civils parce que c'est devant votre mère votre génitrice vous avez pris l'engagement solennel devant le peuple de Guinée je pense pas que vous devrez trahir cet honneur pardon je pense pas que vous devrez trahir la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vous vous venez au pouvoir pensez à roger bamba pensez à ces jeunes de l'axe qui sont couchés à bambé tôt pensez à ces jeunes qui ont été assassinés en zéré corée à kourousa à kindia à kankan à sigirin à kisidougou à de kédou partout en république de guinée pensez à ces enfants pensez à ces victimes des enfants de trois ans ont été abattus pensez à eux il n'est pas trop tard des femmes ont été fauchées des vues ont été ridiculisées pensez à ça un fils vous interpelle merci beaucoup à nos revoir dernière information comme je vous dis le corps du feu colonel pépé célestine bilivogui n'est plus à la mort ça a été kidnappé aussi par des hommes armés allez-y vérifier